Salut, c'est Mathieu de LudoBox.fr. Aujourd'hui dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Patchwork Doodle. Patchwork Doodle, c'est un jeu de Roll and Write dans lequel vous allez jeter un dé et dessiner des formes sur votre grille, le tout pour faire une couverture de patchwork. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs de 8 ans et plus et des parties d'environ 20 minutes. Dans Patchwork Doodle, chaque joueur va avoir une grille comme ceci, une feuille et un crayon. Vous allez également avoir une carte de départ qui va vous indiquer une forme à dessiner sur votre grille. C'est ce que j'ai fait ici par exemple. Je vais vous montrer ma carte de départ. Elle présente ma forme mais vous voyez que je ne l'ai pas dessinée exactement comme celle-ci parce qu'en fait vous pouvez également la dessiner en miroir. C'est pour cela que vous avez un petit rappel ici, sachant que vous pouvez bien entendu l'incliner, la placer n'importe où sur votre couverture. Vous choisissez là où vous la mettez tant que vous faites un beau patchwork, que vous dessinez la pièce entière et que vous ne la superposez pas avec d'autres, sachant que c'est la première, ça ne devrait pas arriver. Une fois que tous les joueurs auront dessiné leurs pièces, on pourra commencer à jouer. Alors qu'est-ce qu'on essaye de faire dans Patchwork Doodle ? On essaye de dessiner la plus grande couverture possible avec des pièces qui vont nous être imposées. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir la couverture la plus grande possible et sans trous ? Et bien c'est parce que ça va nous donner des points à la fin de chacune des trois manches du jeu. A la fin de la troisième manche, on totalise tous nos scores et le plus grand l'emportera. On va avoir donc à dessiner un certain nombre de pièces, six par manche très exactement. Au début d'un tour d'une manche, on va jeter le dé, déplacer le pion d'un nombre de cases indiquées par le dé. Ici, il pointe cette carte là, ça veut dire que tous les joueurs doivent utiliser cette carte dans leur couverture. Les joueurs vont donc dessiner la forme qui est indiquée. Ils peuvent choisir de ne pas le faire si ça ne les arrange pas. Par exemple, cette pièce en fin de troisième manche est un petit peu encombrante, donc on va pouvoir décider de ne pas le faire. Mais vous avez tout intérêt de le faire, sachant qu'à la fin de la troisième manche, les cases vides vous feront perdre des points. Vous avez également la possibilité d'utiliser des actions bonus qui vont être présentes ici. Si vous utilisez cette première action bonus, au lieu d'utiliser cette pièce là, vous allez utiliser une des pièces adjacentes au pion. Vous avez la possibilité de griser une case supplémentaire, de découper une pièce. Cette pièce un petit peu encombrante, vous pourriez la découper en suivant une ligne. Et enfin, le dernier pouvoir permet de réutiliser un pouvoir, donc d'avoir un petit peu plus de flexibilité quant à l'utilisation de ceci. Une fois qu'on aura fait tout ça, qu'on a dessiné notre pièce et ou utilisé nos pouvoirs parce qu'on n'est pas obligé de le faire, on va retirer la carte en question et pouvoir passer au tour suivant de la manche. On va jouer comme ça six fois par manche. Il restera donc deux cartes à la fin d'une manche. Une fois qu'on a donc dessiné six pièces sur notre couverture, on va faire un décompte. Ici je vous ai montré un petit peu, je vous ai donné un exemple de ce que ça peut donner à la fin d'une manche, à la fin d'une première manche. On va regarder le plus grand rectangle plein qu'on peut faire. Ici mon plus grand rectangle plein fait cinq cases sur quatre. Je vais ensuite regarder le plus grand carré que je puisse faire dans ce rectangle, quatre sur quatre, et je vais gagner un nombre de points équivalent au nombre de cases de ce carré, 16 points. Chaque ligne ou colonne supplémentaire qui n'est pas dans ce carré va me faire un point de plus, donc 16 plus 1, 17 points. Si j'avais un rectangle de 5 sur 2, je ferais deux fois de 4 et il me reste 3 rangées, ça va faire 3 points de plus, donc 7 points. J'indique les points que j'ai gagnés sur la ligne de score qui correspond à la manche en cours. On distribue six nouvelles cartes ici et on peut continuer à jouer jusqu'à la fin de la troisième manche. Donc à la fin de la troisième manche, on va regarder toutes les cases vides qu'on a dans notre couverture. On va noter le nombre de cases vides ici, c'est un malus, vous perdez un point par cases vides dans votre couverture, vous faites votre dernier décompte, vous additionnez tous les scores, le plus grand l'emportera. Et voilà, vous savez à peu près jouer à Patchwork Doodle, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien planifier vos actions, votre couverture, pour faire la couverture la plus pleine et la grande possible. Maintenant, à vous de jouer, à bientôt sur Ludovox.fr.